Les Chirons va passer au 100% Gossip, je vais vous parler de la sex tape de Kim Kardashian. Ah oui ? Elle fait toujours autant parler, c'est un truc de ouf. Qui a déjà fait une sex tape ici ? Rof ? Hein ? T'es sûr ? Rof ? Sinon j'en trouverai. Ouais, Rof. Bah moi tu peux tout me dire, on est... Non ? C'est pas le genre. Jamais, Marion ? Non, bah non. Avec Raymond ? Qui a déjà fait une sex tape ici ? Non mais il y a tellement longtemps que je m'en souviens plus. C'est ça le problème. Elle, alors moi, je sais qu'elle a fait un roman photo, Isabelle. Vous aviez fait un truc avec des photos un peu... Non ? Moi ? Mais non, je rigole. J'ai fait des photos, j'ai fait des romans, mais les deux ensemble, jamais. Bah personne, personne n'a jamais fait de sex tape. Mais qu'est-ce que vous appelez sex tape ? Bah, c'est filmé en train de... On a envoyé des photos. Bah ça évidemment, on l'a tous fait avec un téléphone. On l'a tous fait. Ah oui, on l'a fait. Vous l'avez fait, vous, de l'amour ? Mais non, mais c'est rigolo, quand on fait l'amour, on se filme. Bah non, on est occupé à faire l'amour. Bah ne serait-ce que c'est tout bête, par exemple, comment vous vendez-vous ? Tiens, vous avez un plan cul qui vous appelle, est-ce que t'es chaud ? Pour vous dire, bah voilà, hop, t'envoies la vidéo pour montrer ce que tu sais faire. Mais la vie, c'est pas des plans cul. C'est un plan de cul. Lui, il a fait une bande démo. Ah bah voilà. Ah oui ? Bah tu vends quoi ? C'est pour les narcissiques, c'est ceux qui aiment justement se mettre en scène pour l'amour. Vous n'avez jamais filmé, vous ? Vous, Gilles, juste... Et Polaroïd, j'ai fait. Quoi ? Des photos Polaroïd. Mais comment ça, vous étiez comment ça ? Ah oui, au bout du truc, on appuie sur le truc et ça sort après, maintenant que ça sorte et tout, on se voit. Mon Dieu, son sexe en Polaroïd. Ah ouais ? Mon Dieu, mon Dieu. Mon sexe en Polaroïd. J'ai une vision d'horreur. Non mais là, sans rigoler, là c'est la maison du diable. Oui. Alors moi j'ai eu un moment très gênant un jour. Oui, Justin Bridoux. Merci. Parce que j'ai fait beaucoup de photos de nus de mon mari quand il était particulièrement en forme. Et puis après, j'ai cogné dans un album photo et après j'ai oublié. Un jour, j'avais des amis à la maison, dont des enfants, et qui sont tombés sur 14 pages de photos. Valorisantes pour mon mari, certes, mais quand même extrêmement gênantes. Oui, car contrairement à ce que dit Mathieu, il en a un et intéressant. Merci, c'est bon. On vous fait confiance au la malheureuse. Alors, on y va, c'est le 100% gossip. On y va. Une fois, moi. Quoi que si vous avez fait des photos, à l'époque, des photos de, pas de film, pas un film, mais des photos, je suis gêné de le dire. Des photos du sexe, en fait. Et j'avais fait le dernier texto que j'avais envoyé, c'est ma meuf et ma soeur en groupé. C'est-à-dire que je renvoyais à ma meuf et à ma soeur. Pourquoi à votre soeur ? Pour faire exprès, parce que j'avais fait un groupé avant. Et j'ai retapé sur le groupé. Pourquoi vous avez envoyé une photo de groupé de votre soeur ? Parce qu'on était en train de se chauffer dans l'après-midi et moi, j'étais avec ma meuf. En livraison ? Moi, j'étais en livraison. Elle était au taf et elle dit, viens, on se chauffe. Quand j'étais en livraison dans le camion. Vous êtes plein d'essence. Le temps que le client il ouvre, je m'occupe, le temps que le client il ouvre.